... Dans l'actualité du 13h15, protéger les données personnelles informatiques, la Commission de l'informatique et des libertés sensibilise le personnel de la présidence et pour assurer la protection sociale des agents de l'État et des militaires, la fonction publique burkinabé partage le contenu des textes en la matière. Comment et pour quelles raisons ? La réponse dans ce journal. Et puis, à voir au cinéma, ma mère ou ma femme, un film d'Ibrahim Olukunga, dont la première est intervenue ce lundi à Ciné-Burkina. Le film relate l'histoire d'un jeune qui avait 24 heures pour sauver sa mère et sa femme, toutes deux souffrant d'une insuffisance rénale. Le réalisateur a réuni pour le même plateau des têtes d'affiches comme Flobi Amiti Myria des Altinos. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver. La CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, forment les cadres et agents de la présidence du FASO sur les protections des données à caractère personnel. Aujourd'hui, on le sait, avec le développement sans limite des technologies de l'information et de la communication, nul n'est à l'abri des violations de sa vie privée. Une journée d'immersion donc avec le personnel de la présidence pour aider à savoir comment se prévenir contre le piratage des données numériques. Moumouni Soubega. Les technologies de l'information et de la communication qui sont devenues aujourd'hui incontournables ne sont pas sans conséquences. À travers ces technologies, les données personnelles et la vie privée des citoyens font l'objet des manipulations. À la Commission de l'informatique et des libertés, la prévention est la chose la mieux partagée. D'où cette session de sensibilisation des cadres et agents de la présidence du FASO sur les enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens. Lorsque ces données ne sont pas protégées, elles sont attaquées par des cyberdélinquants qui exploitent ces données à d'autres fins. Pour le représentant de la présidence du FASO, c'est une session de sensibilisation dont l'importance n'est plus à démontrer. La présidence du FASO est la première institution du pays. Il faut de ça qu'on protège les données des agents qui travaillent à la présidence du FASO pour ne pas que la présidence du FASO soit complètement arnaquée par les hackers qui existent dans ce monde à l'heure actuelle. C'est très bon que la présidence du FASO puisse prendre les gardes pour se protéger. Pour mieux sensibiliser ces cadres et agents de la présidence du FASO, quatre communications sont au programme. Elles sont essentiellement liées à la sécurité des systèmes et enjeux de la protection des données personnelles, aux nouveaux défis de la protection et aux cadres juridiques et institutionnels de la protection des données personnelles. La fonction publique Burkina Bé, de son côté, souhaite aussi une meilleure protection de ses agents, mais une protection sociale qui prend en compte la retraite et les risques professionnels. Une conférence est ouverte ce matin à Ouagadougou pour discuter de la question. Il s'agit d'échanger autour des textes régissant cette protection sociale, mais aussi de donner des informations aux agents qui se laissent parfois surprendre par la retraite. Lazare Pouya. La méconnaissance des droits et des devoirs par les assurés engendre souvent des retards dans l'obtention des prestations offertes par la CARFO, la Caisse autonome de retraités, des fonctionnaires. Pourtant, des textes régissant la protection sociale des personnels de l'État et des risques professionnelles existent. Afin de mieux faire connaître ces textes et les missions de la CARFO, il a été initié depuis 2010 une série de rencontres d'informations et de sensibilisations sur les dispositions de ces textes. Et la présente conférence publique participe de cette dynamique afin de mieux faire connaître par les agents des forces armées et des corps militaires et paramilitaires le régime de sécurité sociale. Ce régime de sécurité sociale est principalement articulé autour du régime de retraite. Mais il est articulé aussi autour de ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels et des maladies professionnelles. Malheureusement, ces deux régimes sont peu connus par les agents publics. Beaucoup d'agents tombent malades. Beaucoup d'agents sont victimes d'accidents alors qu'ils sont en fonction, mais ignorent qu'il existe un régime de leur protection sociale. Beaucoup d'agents attendent la retraite pour se préoccuper de leur pension. Donc cela est lié au fait qu'il y a une méconnaissance du régime. Cette conférence publique se tient dans le cadre de la commémoration de la 20e journée africaine de l'administration et de la fonction publique. La plus importante reste l'invite adressée à tous les agents de la fonction publique pour qu'ils continuent, malgré les conditions parfois difficiles de travail, à déployer des efforts importants pour continuer à améliorer la qualité du service public et faire de notre administration un outil au service du développement, mais surtout au service du citoyen. Faire de ces participants des relais actifs et convaincants au sein de leurs structures respectives pour mieux informer et sensibiliser leurs pairs sur le régime de protection sociale des agents de l'État, c'est tout le souhait du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le transport routier joue un rôle prépondérant dans l'économie burkinabé et à cet effet, l'entretien des routes reste une difficulté majeure des autorités. Un fonds existe pour aider à cet entretien, mais le fonds n'est pas alimenté conséquemment, d'où cette rencontre ce matin à Ouagadougou pour inviter les partenaires à mettre la main à la pâte Abdoulrasmane Zongo. La route du développement passe par le développement de la route. Cet adage sonne comme une actualité présente au regard du délabrement partiel du patrimoine routier national, d'où cette rencontre technique des bailleurs de fonds pour un financement complémentaire du FIEF, fonds incitatifs pour l'entretien périodique du réseau routier national. Sur un besoin total de 60 milliards et demi de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso et le MCC, Millionaire Challenge Corporation, ont mobilisé environ 27 milliards de nos francs et il est question de se tourner vers d'autres partenaires pour le manque à gagner. Nous n'allions pas assurer convenablement l'entretien périodique de nos routes. Et donc le gouvernement américain a accepté de nous accompagner en mettant en place cet instrument, d'abord en le finançant, faisant le premier pas, mais un instrument qui permette d'inviter les autres bailleurs de fonds aussi à nous appuyer pour l'entretien périodique. Et la rencontre de ce matin est en fait un plaidoyer envers les autres partenaires techniques et financiers pour nous accompagner à assurer cet entretien périodique si nécessaire pour nos infrastructures routières. Partenaires et bailleurs de fonds donnent leurs sentiments. Le gouvernement du Burkina Faso a déjà fait sa part. Nous, les Etats-Unis, nous avons fait notre part. Mais nous voulons que nos collègues, d'autres partenaires qui puissent faire leur part. Comme ça, ensemble, comme je dis toujours, nous tous ensemble, nous pouvons assurer que ces investissements dont nous avons parlé soient durables. La BID est déjà présente au Burkina Faso dans le domaine des routes. Cette nouvelle vision, la BID va participer. Nous attendons simplement qu'une de quatre soient adressées aux autorités de la banque. Le FIEF est un nouvel instrument qui vise à mieux gérer et planifier l'entretien périodique du patrimoine routier national. Toutes choses qui renforcent l'efficacité et le rendement des routes et par ricochet contribuent à booster l'économie et le développement du Burkina Faso. Une page éducation dans cette édition. La région du Sahel se mobilise pour l'éducation. La région, souvent indexée pour ses faibles taux, ne veut plus rester à la traîne. Réunis en atelier, les acteurs ont partagé les expériences. Vincent Tiendrebego. Venu des quatre provinces de la région du Sahel, les participants à cet atelier ont fait le bilan et tiré conclusion de la campagne de mobilisation sociale pour l'éducation dans la région sous la présidence du gouverneur pour Emma Yugo. Une mobilisation sociale ayant impliqué en début d'année scolaire 2013-2014 les acteurs locaux, les partenaires à l'éducation et des professionnels de la communication pour une scolarisation massive des enfants à travers le Sahel. Au bilan, les responsables se sont félicités. Chaque année, on n'a jamais fait recruter plus de 1 000 à 2 000 enfants d'une année à l'autre. Mais cette année, l'écart est allé jusqu'à 19 000 enfants de plus que nous avons recrutés par rapport aux autres années. Donc c'est vraiment le premier point fort de la campagne. Deuxièmement, la campagne a eu le mérite pour les acteurs de définir des stratégies endogènes de recrutement. Parce que vous savez que dans la région du Sahel, c'est ça aussi qui compte. On recrute peu. Pourquoi ? Donc cette fois-ci, on a impliqué les acteurs qui se sont réunis, qui ont réfléchi sur une méthode, sur une stratégie endogène de recrutement. Cette démarche a été fort appréciée par les intervenants. Et pour ces acteurs, c'est une expérience à capitaliser pour en faire une trouvaille pour repousser les limites de l'éducation dans le Sahel Burkinabé. La rencontre a également servi de cadre pour la mise en place d'un groupe sectoriel de l'éducation qui va se pencher sur les thématiques comme l'accès, la qualité et l'éducation non formelles. 235 élèves maîtres formés au centre de formation des enseignants du primaire du complexe Elohim. Leur sortie officielle est intervenue la semaine dernière à Bobo-du-Lassau, en présence de Romain Nki. contre l'incidisme, pour le développement de l'éducation. Fivisme et développement, c'est le nom de baptême de cette deuxième promotion des élèves maîtres du complexe scolaire Elohim. Au nombre de 235, ces lauréats se disent prêts à servir partout au Burkina Faso et surtout disposés à mettre leur savoir au service de la nation. Nous avons appris le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et nous avons vu comment il faut traiter avec les enfants, comment il faut donner des enseignements aux enfants et nous pouvons nous en réjouir. Nous nous sommes prêts à servir n'importe où, on va nous amener. Ça fait du civisme et en faisant ce civisme aussi, il faut que nous puissions aussi le développer et le développer de façon continuelle et pouvoir aussi bouter l'analphabétisme au Burkina. Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire, en plus des connaissances acquises au cours de la formation, d'avoir un certain nombre de vertus. J'ai foi que nous aurons des enseignants de qualité et comme je leur ai dit, leur métier qu'ils ont choisi est un sacerdoce et ils devront développer beaucoup de qualité humaine pour réussir. En tout cas, j'attends d'eux qu'ils soient le modèle qu'ils ont voulu être. Concrètement, sur le terrain, comme nous l'avons dit, ils seront dans un milieu d'abord. Il faut d'abord qu'ils cultivent la paix, la tolérance, en tout cas la compréhension d'abord au niveau de leur milieu. Parce que certains iront trouver des enseignants qui sont déjà là. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression qu'ils connaissent tout. Et là où j'ai beaucoup insisté, c'est sur les préparations. Il ne faudrait pas qu'on se leur, sans préparation de la classe, on ne peut pas réussir. En trois ans d'existence, le centre de formation des enseignants du primaire Elohim a encadré environ 700 élèves maîtres. La présente promotion a réalisé 100% d'admis au CAP 2014. A Waïguia, l'Office national de sécurisation des sites miniers présente ses missions et attributions aux acteurs du secteur minier, mais aussi aux responsables de la région. C'était ce 17 juillet, en présence de Hermana Toei. La création en décembre 2013 de l'Office de sécurisation des sites miniers au Nassim vise principalement à assurer la sécurité sur les sites miniers au Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, une implication effective de tous les acteurs est nécessaire. D'où la tenue de cette rencontre avec les acteurs de la région du Nord. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans sensibilisation. Il ne peut y avoir de sécurité sans mise en commun, inclusion de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Nous avons été agréablement surpris et comblés parce que, en tout cas, beaucoup d'acteurs, ceux-là même que nous attendions, ont répondu présents. Ce qui nous a permis d'échanger et d'aboutir, en tout cas, à des propositions, à des suggestions judicieuses. Cette approche participative a été saluée par les autorités régionales et les acteurs du secteur minier qui ont promis d'accompagner la structure. Ça a été vraiment édifiant pour nous. Nous voyons là un partenaire de choix dans la sécurisation des sites miniers dans notre région. Vous savez bien que notre région est une région minière. En tant que président régional du syndicat des Orpaères, nous sommes contents de la création de cette structure. Nous pensons qu'avec la création de cette structure, nous pourrons travailler ensemble en toute quiétude, afin que chacun trouve son compte. Aussi, nous leur souhaitons la bienvenue. Cette rencontre avec les différents acteurs de la région du Nord a permis à l'Office national de sécurisation des sites miniers de recueillir les propositions qui pourront contribuer à l'opérationnalisation de la structure. Saison des pluies, le temps du reboisement. Le ministère des Affaires étrangères a donné le temps ce 19 juillet à Combi-Syrie. Environ 6 250 plants ont été mis en terre ce jour-là. Des arbres fruitiers pour la plupart, notamment le neré, le baobab, le tamarinier et le moringa. Ismaël Diloma, Sirima. Des explications sur comment bien planter un arbre et c'est parti pour la 14e édition du reboisement du bosquet d'amitié de la solidarité. Organisé par la Commission nationale de l'intégration, en collaboration avec la commune de Combi-Syrie, cette journée a permis aux communautés vivant au Burkina Faso de mettre en terre plus de 6 000 plants. En tant que ressortissante d'un pays sahélien, c'est tout à fait normal que nous venions aider les Burkinabés à planter des arbres chaque année. Tout le monde peut participer à cet organisme. Pas seulement spécialement venir loin pour planter, mais même autour de vous, on peut planter des arbres, des fleurs. Comme ça, ça peut améliorer notre environnement. Sur les 7 hectares du bosquet, 5 espèces fruitières ont été plantées pour resserrer le cordon de l'intégration. Nous pensons que cette solidarité qui s'exprime à travers cette plantation d'arbres qui regroupe les communautés vivant au Burkina Faso et les populations autochtones constitue un ciment et en tout cas un lien qui nous amène vers la Cédéaude des peuples. Je souhaite que ça se pérennise, que ça se perpétue. Le Burkina a déjà une longue expérience. Vous avez dit que c'est la 14e édition. C'est aussi une manière de souder encore les communautés vivant ici. Le comité d'organisation a tenu à impliquer les populations riveraines afin que le suivi des plantes soit bien fait. Ce fut également une occasion pour les différentes communautés représentées d'apprécier quelques pas de danse du terroir Mwanga. Ma mère ou ma femme, c'est le nouveau film d'Ibrahim Olukunga dont la première est intervenue ce lundi 21 juillet à Ciné-Burkina. Le film relate l'histoire d'un jeune qui avait 24 heures pour sauver sa mère et sa femme, toutes deux souffrant d'une insuffisance rénale. Il finit par donner ses deux reins aux deux femmes et meurt. Le réalisateur a réuni pour le même plateau des têtes d'affiches comme Flobi, Amiti, Meria, Des Altinos. Claudine Bikaba. Ma mère ou ma femme est un film du réalisateur Ibrahim Olukunga présenté au cinéphile en avant-première au ciné Burkina. Un film dont la trame de l'histoire se résume à un dilemme auquel un jeune musicien doit faire face. il doit choisir de donner son rein à l'une ou l'autre des personnes qui lui sont les plus chères au monde. C'est ma manière de soutenir la culture du Nabe. Ce n'est pas ma première fois. J'ai déjà fait avec les autres comme Samirama, Sisao, même avec Greg Monatis. Pourquoi pas avec Flobi ? Un film qui a fait rire et pleurer certains cinéphiles, mais de belles factures selon les spécialistes du domaine et même ceux qui ne s'y connaissent pas bien. C'est un excellent film. Je pense qu'il y a toujours de l'amélioration. On sent une amélioration côté images, côté son toujours. Même s'il est vrai qu'il faut qu'on travaille toujours à améliorer de jour en jour. C'est le premier film que je vois au Burkina et vraiment, j'ai été surprise. J'ai beaucoup aimé. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré un petit peu. Quand j'ai vu le film, c'est un chez-deux. C'est vraiment un chez-deux. Parce que les acteurs, on dirait des professionnels. La majorité des acteurs sont à leur début, mais ils ont trouvé qu'ils se sont sentis dans le film. C'était bien, c'était bien. J'ai rencontré quelques difficultés parce que c'est ma première fois. Je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma. L'Opunga compte présenter ce film au prochain FESPACO et prépare un huitième Ton pied, mon pied que les cinéphiles doivent déjà attendre avec beaucoup d'impatience. Et puis pour terminer, Fitini Chou s'inscrit désormais comme une manifestation culturelle d'envergure pour les enfants au Burkina. La 15e édition se tient du 3 août au 21 septembre 2014. La compétition va concerner cette année les enfants de Ouagadougou, Koudougou, Dédougou, Gawa et Bobo Dulasso. Les organisateurs ont réuni la presse pour fournir de plus amples informations. Le point avec Karim Sissé sur place à Bobo Dulasso. A ce point de presse, les premiers responsables de l'association Déni Deme ont donné la coloration de la 15e édition de Fitini Chou. Cette manifestation socio-culturelle des tout-petits est prévue pour ce Téni du 3 août au 21 septembre autour du thème Éducation de la jeunesse à la culture citoyenne pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Chaque année, le thème des Fitini Chou colle un peu avec l'actualité. Et comme vous savez un peu tout ce qui s'est vu actuellement au Burkina, notre objectif ici c'est de lancer un seul message. Il faut préserver une seule chose, un seul bien, c'est le Burkina. Pendant un mois et demi, les enfants de Ouagadougou, Koudougou, Dédougou, Gawa et de Bobo Dulasso compétiront dans les disciplines comme le ballet, le playback et le sketch. L'année dernière, la grande messe de Fitini Chou a eu lieu au stade Wobi de Bobo Dulasso mais cette année, les promoteurs de Fitini Chou ne sont pas rassurés de la tenue de la finale au stade Wobi. En fonctionnant le stade Wobi, on mène un petit bémot parce qu'ils sont en travaux déjà pour la pelouse synthétique. Donc on verra avec les autorités si ça finit avant, on pense pouvoir le faire parce que c'est pas parce qu'il y a les grandes synthétiques qu'on ne peut pas qu'il interdit de regarder parce qu'on s'est quand même renseigné par rapport à ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont finir avant le 21 septembre ? Si on ne finit pas avant le 21 septembre, nous serons obligés de rester au théâtre d'amitié pour la finale. À chaque édition de Fitinichaud, son innovation et les promoteurs n'ont pas voulu déroger à la règle. Mais là, on s'est dit avec l'engouement qu'il y a autour de Fitinichaud et puis auprès de certaines personnes, certaines autorités, il est intéressant qu'on puisse récorder des formes avec la marque Fitinichaud. L'objectif, c'est de pouvoir payer la cantine de 500 enfants. Et puis on a prévu, c'est aussi un projet, c'est une mini-foir qu'on a appelé 24 heures de Fitinichaud juste avant la finale. La finale nationale de Fitinichaud 2014 sera en direct sur les antennes de la radio-division télévision de Burkina. Elle connaîtra la participation des pays voisins tels que le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada